Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des horoscopes par quinzaine. Nous allons regarder aujourd'hui pour nos amis Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Gémeaux, on regarde sur la période du 1er au 15 mai 2024 et on va regarder quelles sont vos prédictions et vos messages. Merci à vous pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne vous plaira. Je vous mets le nom des oracles et des tarots utilisés dans la description de la vidéo, comme d'habitude, pour ceux qui le souhaitent. Allez, c'est parti ! On commence tout de suite avec l'oracle du jeu 32, voir un petit peu quels sont vos messages sur la période 1er au 15. Alors, on nous parle ici de voyage et il y a un accomplissement, un accomplissement important pour vous mes amis Gémeaux. On nous parle d'un changement à venir, on nous dit que les choses sont en train de bouger ici avec le 10 de carreau, qu'il y a des déplacements aussi peut-être à prévoir pour certains. On me dit qu'il y a des bouleversements qui arrivent vers vous, des bouleversements qui peuvent être positifs, comme des bouleversements qui peuvent être négatifs. Il y a quelque chose en tout cas qui est en mouvement, qui est en croissance, il y a quelque chose qui avance. Pour certains, on me parle du domaine professionnel. On me dit très clairement ici avec le 9 de trèche qu'il y a des succès qui arrivent à vous, un succès important au niveau professionnel. On me dit qu'il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous, qu'il faut voir plus grand, qu'il faut aller chercher encore plus que ce que vous souhaitez. On me dit que vous êtes vraiment sur votre mission de vie pour certains et que vous pouvez aller chercher encore plus d'abondance. On me parle de certitude. Ici, pour certains de mes amis Gémeaux, on me dit qu'il y a un succès qui arrive avec certitude vers vous. On me parle avec le roi de pique d'un homme, d'une énergie masculine. Donc, ça peut être vous, bien sûr. Ça peut être l'homme pour qui vous regardez la guidance ou l'homme le plus proche de vous. On me dit ici qu'il y a beaucoup de justice, qu'il y a beaucoup d'équilibre pour vous avec ce roi de pique. On me dit qu'il faut peut-être être ferme aussi. Il y a une certaine autorité, une certaine affirmation à avoir par rapport à des conflits peut-être à venir pour certains. Ou en tout cas, de rester dans ses convictions. De rester ici dans la maîtrise de ce que vous faites et de ce que vous savez faire pour pouvoir avancer. C'est magnifique. Alors, pour mes amis Gémeaux, il te plaît. On a ici les papiers. Pour certains, il y a des documents administratifs à venir qui vont être importants ici. Peut-être par rapport à votre travail ou par rapport à un déplacement, à un voyage que vous voulez faire. Le vide de carreau nous montre qu'il y a des discussions. Des discussions importantes. On nous reparle encore de déplacement. On nous dit que quelques démarches seront peut-être à faire par rapport à certaines discussions, par rapport à des déplacements. On nous parle encore de petits succès professionnels et financiers. Je ressens ici vraiment une avancée. Pour vous, mes amis Gémeaux, au niveau professionnel. En tout cas, ça ressort bien dans la guidance générale. Mais on me dit très clairement qu'il faut rester ferme par rapport à ce que vous voulez, par rapport à vos convictions. Il faut rester dans cette autorité. Ça va être très important pour vous. On nous parle de beaucoup d'opportunités à venir. On peut me parler aussi ici d'un travail que vous avez fait sur vous. Un travail assez important qui va vous apporter un équilibre et une harmonie qui va enfin pouvoir vous permettre de récolter dans la matière. En tout cas, il y a un changement. Il y a un accomplissement. On me dit ici très clairement que les choses sont en train de bouger. Pour certains, ici, avec ce 10 de pique, on me dit qu'il y a peut-être une surprise, quelque chose d'inattendu qui arrive. Pour d'autres, on me parle qu'il y a peut-être des choses cachées dans le domaine professionnel. Vous ne vous attendez peut-être pas justement à ce succès, à cet accomplissement, à cette situation qui avance. On me dit qu'il y a des révélations importantes à venir pour vous. Alors, si ça ne vous parle pas dans le domaine professionnel, ça peut être aussi bien sûr dans le domaine sentimental ou personnel. Mais on me dit que ce sont des révélations qui vont un peu vous déstabiliser, qui vont être un petit peu comme quelque chose d'assez brutal, d'assez soudain qui va se passer. Vous pouvez apprendre des choses par rapport à une situation de votre entourage. Mais on me dit que c'est nécessaire. C'est très clairement nécessaire ici à votre évolution, à votre évolution d'âme et à votre maturité, je dirais, au niveau des situations. Ainsi, vous pourrez affronter d'autres situations avec beaucoup plus d'équilibre. Alors, pour certains, on me parle de signature. On me dit ici qu'il y a un contrat à venir pour vous. Peut-être une signature de contrat au niveau professionnel ou alors tout simplement un engagement important au niveau d'une relation. On me dit que c'est une période stable et positive à venir pour certains de mes amis Gémeaux. Que c'est une période qui est idéale au niveau des affaires, au niveau financier, au niveau matériel. On me dit ici que vous allez triompher justement par rapport à cette situation qui vous déstabilise, par rapport ici à quelque chose que vous allez apprendre. On me dit vraiment que vous allez triompher par rapport à ça. Alors, le 8 de trèfle. Le 8 de trèfle, on nous parle ici d'une jeune fille. On nous parle d'énergie nouvelle. On nous parle ici peut-être d'une épreuve que vous avez passée, d'un apprentissage que vous avez passé pour certains. De beaucoup de réflexions, de prises de recul par rapport à une situation. On me dit qu'il y a une réussite. Une réussite importante grâce peut-être à une association, à un partenariat, à une signature ici que vous allez pouvoir faire sur cette quinzaine. En tout cas, une belle célébration à venir, un épanouissement personnel très, très important. Ouh ! Le 10 de trèfle, on a un gain d'argent. On a une belle somme d'argent qui arrive pour certains. Peut-être un héritage, peut-être des jeux de hasard, c'est tout à fait possible. Peut-être une prime au niveau professionnel. Une augmentation, si on peut parler d'une promotion. Dans tous les cas, le 10 de trèfle nous montre qu'il y a un changement très positif à venir pour vous. C'est peut-être cette signature de contrat ici qui va vous apporter justement cette chance. Ce positif, cette rentrée d'argent. Pourquoi ? Parce que vous êtes resté dans vos convictions. Parce que vous êtes resté très clairement ici dans ce que vous souhaitiez. Au niveau de cette situation, vous n'avez rien lâché. Et là, vous êtes sur, pour certains de mes amis gémeaux, vous êtes sur une phase d'abondance. Ok. On me dit pour autant qu'il peut y avoir encore un petit peu d'obstacles. Il peut y avoir un petit peu de contre-temps pour certains. Peut-être par rapport à cette signature ou par rapport à cette association. Mais c'est des contre-temps, c'est un obstacle qui ne va pas durer. Le 9 de carreau, c'est une invitation à être patient. Une invitation ici à faire confiance au divin. On nous dit très clairement qu'il y a un timing divin, que ce n'est pas encore le bon moment. Qu'il y a peut-être des imprévus pour certains de mes amis gémeaux ici sur une situation. Mais que ce n'est que provisoire. Dans tous les cas, on a un très bel accomplissement à venir. Même s'il a pris du retard. Même si ici, peut-être, il y a des choses qui sont encore en mouvement. Des choses que vous ne savez pas. Des choses cachées. On me dit très clairement qu'il y a un engagement. Qu'il y a une signature. Qu'il y a peut-être ici un partenariat à venir. Il y aura des documents administratifs. Il y aura ici des déplacements qui seront importants. Pour certains de mes amis gémeaux. Pour d'autres, on nous annonce très clairement une belle somme d'argent au niveau financier. Au niveau du professionnel ou tout autre. Peut-être ici un héritage. Quelque chose à venir. Dans tous les cas, vous restez dans vos énergies de roi de pique. Vous restez dans vos énergies d'autorité. Vous avez envie d'avancer. Vous êtes déterminé. Donc, même si ces obstacles sont, même s'il y a des contretemps, on me dit très clairement que ce n'est que provisoire. Ok. Alors, Rodophe, on a l'équité, on a l'ami et l'ami. Ok. Donc ici, très clairement, vous êtes entouré de personnes bienveillantes. Vous avez des personnes, en tout cas avec la dame de cœur et le roi de cœur, sur lesquelles vous pouvez compter. On me dit ici que vous pouvez garder confiance. Que vous êtes soutenu par des personnes autour de vous. Et c'est un soutien avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup de douceur. On me dit qu'on vous écoute, qu'on vous réconforte, qu'on vous apporte vraiment le nécessaire. Pour d'autres, on me dit que ça peut être une énergie masculine comme une énergie féminine. À vous, bien sûr, d'adapter en fonction de votre situation. Dans tous les cas, on nous parle d'un père, de parent, d'époux, d'un homme ou d'une femme, d'une énergie féminine. En tout cas, un peu comme avec des énergies d'impératrice. Vous voyez, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de tendresse. Vous êtes soutenu, mes amis gémeaux. On me dit ici, avec la carte de l'équité, qu'il va falloir trouver un équilibre. Le 7 de carreau, c'est des discussions à venir, des négociations à venir. Peut-être des bavardages aussi autour de vous concernant une situation. Concernant cette somme d'argent ou cette association. Dans tous les cas, il y a une recherche ici qui est faite au niveau d'un accord équitable. Que ce soit pour vous, pour l'autre, pour les deux parties. Vous allez trouver un accord équitable dans une situation qui, pour l'instant, était peut-être un petit peu gelée ou qui n'avançait pas comme convenu. Bon, ok. Parfait. Allez, on continue. On va regarder dans le domaine sentimental. Pour vous, mes amis gémeaux, qu'est-ce que l'on a à nous dire ? Alors, on nous dit ici qu'il y a une situation qui mérite d'avoir confiance. Qu'il y a une concrétisation ici au niveau d'une relation, d'une nouvelle rencontre à venir. 3, 4, 5, il y a un changement. Un changement imminent. On l'a vu dans le jeu 32. Il y a des changements positifs qui arrivent à vous. On nous parle ici de beaucoup de stabilité à venir. De beaucoup d'engagement. Une sécurité importante ici qui va se mettre en place au niveau sentimental. On me dit que s'il vous manquait des informations, vous allez pouvoir avoir justement ces informations, la pièce du puzzle qui vous manquait pour pouvoir peut-être ici vous investir dans une situation ou faire évoluer une relation. On me dit ici avec l'arbre qu'il y a beaucoup d'ancrage, beaucoup de stabilité à venir. Une certaine puissance justement dans cette relation, une certaine connexion importante avec une personne. Ça peut être au niveau émotionnel, sentimental, mais aussi avec un ami ou avec de la famille. C'est tout ce qui touche au sentiment. Il y a une connexion importante. Vous allez pouvoir concrétiser un projet ici très clairement. Vous pouvez garder confiance. Vous pouvez avoir confiance en l'univers. Les choses sont en train de se mettre en place. Alors, on a la fragilité, la prudence et la bonté. On nous dit ici que vous êtes quand même très prudent par rapport à cette situation peut-être dû à des blessures du passé, peut-être dû ici à des épreuves, des apprentissages que vous avez peut-être eu, que vous avez traversé. Vous restez dans la prudence justement par rapport à cette stabilité, à cet ancrage ou à cet engagement. On nous dit très clairement que vous êtes plein de bonté, que vous avez le cœur sur la main ou alors l'autre personne a le cœur sur la main. Il y a une connexion importante, il y a un partage à venir. Il y a quelque chose ici pour l'instant qui reste un petit peu fragile. Pour moi, vous êtes peut-être pour certains sur le début d'une relation ou sur le début d'une évolution sentimentale. En tout cas, un très beau changement positif ici à venir vraiment très clairement. Gardez confiance, ces choses sont en train de se mettre en place. Si vous êtes célibataire, on nous dit qu'il y a une guérison qui est en train de s'opérer. Malgré tout, je ressens quand même ici une rencontre importante, mais sur laquelle vous allez rester très prudent. Malgré votre envie d'avancer, malgré votre détermination peut-être ici d'être dans cette concrétisation de projet, on nous dit que c'est une situation qui pour l'instant reste fragile, qu'il y a un équilibre ici à retrouver, que vous commencez à mettre en place des choses, donc très clairement vous êtes sur la prudence. On nous dit ici qu'il y a une très belle transformation. Il y a peut-être une fin de situation pour pouvoir justement retrouver la bonté de son cœur, pour pouvoir se reconnecter à son essence intérieure, se reconnecter à sa féminité. C'est vraiment ce que je ressens. Ok, le feu rouge et le coup de foudre. Bon, alors ici très clairement ce qu'on est en train de me dire, c'est que pour certains vous allez mettre un stop, peut-être à une relation ou à une nouvelle rencontre ou peut-être à une évolution sentimentale, mais moi je ressens ici des peurs, d'accord ? Ici on a le chiffre 7, vous êtes peut-être dans une illusion, vous êtes peut-être ici, vous avez peut-être un voile justement qui vous empêche de voir les choses correctement. C'est pour ça que ça reste fragile, qu'on vous demande d'avoir confiance parce que les choses sont en train d'évoluer. Pour certains, très clairement il y a un coup de foudre, il y a une très belle rencontre. Pour d'autres, il y a cette fin. Ici vraiment avec ce stop, vous stoppez peut-être une relation pour pouvoir partir vers autre chose, pour pouvoir partir vers votre priorité, vous prioriser, vous redonner confiance et enfin pouvoir vous stabiliser. Là ici on nous parle d'un coup de foudre important avec une personne, avec beaucoup de cœur. Vous voyez je ressens vraiment une personne aimante, une personne qui va vous accompagner, une personne peut-être qui vous accompagne déjà dans votre vie et ça, ça transforme votre vie. Ça vous amène à avancer, ça vous amène vraiment à reprendre confiance en l'amour, en cet espace divin, en vous-même tout simplement. Moi je ressens ici des gémeaux qui reprennent un petit peu le pouvoir, qui reprennent le flambeau de leur vie. C'est très très beau, vraiment. Alors Odo, on a l'engagement, on a l'intérêt, on a la chance. Bon, il y a des peurs, il y a quand même des peurs ici avec l'intérêt. Vous avez peut-être peur d'être trahi, peur d'être dans le mensonge, peur ici d'être dans la malhonnêteté. C'est peut-être pour ça que vous mettez un stop aussi peut-être à une relation, à une nouvelle rencontre, mais c'est par prudence et c'est par peur. Pour d'autres, il y aura réellement ici un arrêt de relation parce que c'était trop fragile. Vous l'adaptez bien sûr, mais en tout cas je ressens beaucoup de peur. Beaucoup de peur de l'avenir, beaucoup de peur d'être trahi. Malgré tout, pour d'autres ici, on nous annonce un engagement. Il y a peut-être l'officialisation d'une relation ici à venir ou quelque chose qui va en tout cas amener le couple à grandir, à avancer et à être dans l'abondance. Ça peut être un engagement, ça peut être un mariage, ça peut être un enfant, ça peut être une nouveauté au niveau du couple qui soude le couple, ça peut être un achat. Il y a quelque chose en tout cas qui s'ancre dans la matière. On me dit que vous êtes accompagné du monde divin, vous avez beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités qui se présentent à vous de pouvoir grandir, de pouvoir évoluer, de pouvoir ici changer aussi certaines choses au niveau de votre vie sentimentale, émotionnelle ou amicale. Dans tous les cas, il y a un guide derrière vous qui vous amène sur la voie, qui vous amène sur cette voie de guérison. On me parle aussi d'un défunt. Il y a peut-être un défunt ici qui vous accompagne, qui vous envoie des signes, des synchronicités, peut-être des chansons, de la lumière, quelque chose qui fait que ça va vous emmener directement sur le bon chemin. Quoi qu'il en soit, vous prenez ici une décision dans votre intérêt. Vous prenez une décision en vous priorisant et vous prenez une décision ici très clairement en vous faisant confiance. Ok, bon, très bien ça. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel pour vous, mes amis j'ai mon sur cette quinzaine. Qu'est-ce que l'on peut me dire au niveau professionnel pour mes amis j'ai mon, s'il te plaît ? Ok, on me parle d'un déplacement, on me parle d'un changement, d'un changement important à venir au niveau professionnel. On me parle d'un déplacement important. Il y a peut-être un déplacement qui va changer les choses, un séminaire, une mutation, un voyage d'affaires, peut-être une affectation aussi pour certains. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous amener à avancer, à évoluer, à aller chercher vraiment quelque chose qui est important pour vous. C'est vraiment ce que je ressens. Ok, on a encore la phase 5, on a encore un changement important ici. Donc ça peut vous concerner, vous, si vous êtes une femme. Ça peut concerner bien sûr la femme la plus proche de vous, une énergie féminine. On peut nous parler ici peut-être d'une actionnaire, d'une adjointe, d'une associée peut-être au niveau professionnel. On me dit que c'est quelqu'un qui serait important, importante pour ce changement. Peut-être une femme qui va vous accompagner aussi dans ce séminaire, qui va vous accompagner dans ce voyage d'affaires. On me dit que vous allez recevoir une invitation. Et on a encore le chiffre 5. Un changement très très important au niveau pro là. C'est clairement une invitation. Une invitation à venir pour vous. Une invitation importante. Peut-être un dîner d'affaires. Un dîner important peut-être avec un fournisseur. En tout cas, il y a une invitation ici qui arrive à vous au niveau professionnel. On me parle pour certains d'un projet peut-être qui va voir le jour à court terme. On me dit que vous êtes peut-être sur la phase finale d'un projet. La phase finale ici d'une évolution professionnelle. On me dit qu'il y a des accords. On me dit ici qu'il y a des décisions peut-être que vous avez prises. Ou que vous allez prendre avec un supérieur hiérarchique. Vous allez peut-être vous-même décider de quelque chose au niveau de ce projet. Mais en tout cas, il y a quelque chose à court terme ici qui va voir le jour. Ça peut être une signature de contrat. Ça peut être un partenariat, un engagement. Peut-être la création d'une entreprise. On me parle ici de responsabilité, de dirigeant, de dirigeante. Et des choix à faire très importants. On me parle d'opportunités très clairement. D'opportunités positives qui arrivent à vous. Des opportunités avec beaucoup d'abondance. Parce qu'il y a eu de la persévérance. Je sens ici que vous n'avez vraiment rien lâché au niveau professionnel. En tout cas, pour ceux à qui ça va parler. Mais on me dit que les opportunités arrivent parce que justement vous avez été déterminé. Parce que vous avez suivi votre mission de vie. Et parce qu'aujourd'hui vous êtes aligné avec ce que vous voulez. Donc il y a peut-être encore des choses qui vont évoluer. Il y a peut-être encore des opportunités plus loin qui vont arriver. Ok. Mais là, les énergies sont en train de s'aligner très clairement au vôtre. C'est très très beau. On me dit qu'il y a une chance. Il y a une occasion ici favorable qu'il faut vraiment prendre en compte. Parce qu'elle va être importante dans votre évolution professionnelle. On me parle ici du service à la personne. Alors peut-être que pour certains, vous êtes dans ces métiers-là. De service à la personne. Vous êtes peut-être dans les soins. Vous êtes peut-être ici dans des métiers où vous accompagnez les autres. En tout cas, c'est quelque chose, je ressens, qui est important pour vous. On me dit que vous allez peut-être faire un déplacement par rapport à cela. Vous aurez des opportunités ici peut-être d'agrandir certaines choses. Ou d'aller chercher d'autres choses au niveau du soin. Moi, je vois ici une évolution importante. Je vois ici un cap qui est passé au niveau professionnel. Pour certains, vous allez très clairement vous installer. Vous allez devenir indépendant. Vous allez peut-être délaisser une entreprise pour pouvoir vous installer. Il y a la création à côté. Donc la création se lancer à son compte. Création de poste. Il y a peut-être ici une promotion, une proposition qui va venir à vous au niveau de votre entreprise justement pour pouvoir accéder à un nouveau poste. On me dit dans tous les cas qu'il y a un souhait, un destin qui se met en place. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive au niveau professionnel très clairement. 4, 5, 6, 7. On a deux fois le chiffre 7. On a trois fois le chiffre 5. On est sur un changement imminent. un souhait qui se réalise, un destin qui se met en place par justement peut-être la création de quelque chose ou la proposition qui va arriver vers vous et qui sera très très importante. Alors on a la distance, la négociation et le collaborateur. Bon, on me dit ici que vous allez peut-être pouvoir avoir un partenariat, un collègue, un équipier, un confrère, quelque chose ici de souder, une signature, je vois en tout cas, de contrat peut-être avec un collaborateur où vous allez travailler en équipe, vous allez peut-être mettre ensemble un projet en vie, une création d'entreprise. En tout cas, on a le chiffre 3, donc il y a quelque chose qui est en mouvement. On me parle pour certains, encore le chiffre 3. C'est impressionnant. Donc il y a vraiment quelque chose qui avance au niveau d'une négociation pour certains, d'un compromis, d'un arrangement. Vous allez trouver un accord dans une situation peut-être qui était bloquée. On avait déjà ce message dans l'orage du jeu 32, donc là c'est confirmé au niveau professionnel. On me dit ici que peut-être il va falloir prendre un petit peu de distance par rapport à une situation. Une situation peut-être un petit peu, en ce moment, instable au niveau professionnel pour certains, pour justement pouvoir ancrer ces demandes, pour pouvoir réfléchir à une réponse peut-être que vous allez donner, prendre de la hauteur. On me dit ici que pour certains, vous êtes peut-être sans activité, que les choses vont se mettre en place ici avec cette création d'entreprise, cette création de poste. On va vous proposer quelque chose, une signature de contrat. Dans tous les cas, ici, mes amis Gémeaux, il y a une très très belle évolution qui vous est proposée. Maintenant, effectivement, vous avez votre libre-arbitre, c'est à vous de décider. Mais très clairement, la vie vous envoie l'opportunité, la chance de pouvoir avancer, évoluer au niveau professionnel et vous aligner à votre mission de vie, à vos énergies. Bon, mes amis Gémeaux, c'est une très belle quinzaine pour vous. Allez, on va terminer. On va aller regarder si les anges ont un message pour vous, justement, en conseil. Pour mes amis Gémeaux, est-ce que tu as un message conseil à leur donner, s'il te plaît ? Allez, mes amis Gémeaux, s'il te plaît. Il y en a deux. Merci. Alors, nous avons Source Sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Vous faites partie de la Source, vous êtes une extension de la Source. Faites-vous confiance, peut-être par rapport à ce changement, par rapport à cette évolution professionnelle ou sentimentale, vous avez toutes les cartes en main pour réussir votre vie. Et nous avons Inspiration. Une nouvelle idée émerge, comme un doux murmure de l'un à l'intérieur de ton cœur. Écoutez, agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Ici, on vous demande d'écouter très clairement votre intuition, mes amis Gémeaux, parce qu'elle va vous amener à une abondance certaine. Wow, mes amis Gémeaux, c'est un très très beau tirage. Merci pour votre écoute. Merci à notre chère guide pour ce merveilleux message. On vous envoie plein d'amour. À bientôt.